La sainteté intérieure, Saint François d'Assise Frères, gardons-nous donc de tout orgueil et de toute vaine gloire. Gardons-nous de la sagesse de ce monde et de la prudence égoïste. Car celui qui est esclave de ces tendances égoïstes met beaucoup de volonté et d'application à tenir des discours, met beaucoup moins à passer aux actes. Au lieu de rechercher la religion et la sainteté intérieure de l'esprit, il veut et désire une religion et une sainteté extérieure bien visibles aux yeux des hommes. C'est d'eux que le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Matthieu chapitre 6 verset 2 Tous les biens, rendons-les au Seigneur, Dieu très haut et souverain. Reconnaissons que tout bien lui appartienne. Rendons-lui grâce pour tout, puisque c'est de lui que procèdent tous les biens. Lui, le Dieu très haut et souverain, le seul vrai Dieu, qu'il obtienne, qu'on lui rende, qu'il reçoive tous les honneurs et respects, toute louange et bénédiction, toute reconnaissance et toute gloire. Car tout bien est à lui qui seul est bon. Saint-François d'Assise Mort en 1226 Retrouvez d'autres textes à méditer sur www.mission-web.com